Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale au cœur de cette édition matinale. Un invité avec nous, Laurent Cantal-Lampin, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional pour RTE Hauts-de-France. RTE c'est Réseau Transport d'Électricité. On va donc parler d'énergie globalement avec vous, d'électricité. Vous ne la produisez pas, vous ne la vendez pas non plus. Vous vous contentez, entre guillemets, et vous allez voir que c'est quand même plus compliqué que ça de la transporter, de la gérer, cette électricité. Alors on va faire avec vous le bilan de l'électricité, de l'énergie dans les Hauts-de-France en 2017. Déjà, est-ce que vous êtes en capacité de nous dire si on a produit de plus en plus d'électricité, si on a consommé de plus en plus d'électricité dans les Hauts-de-France l'année dernière ? Alors, en 2017, effectivement, il y a eu trois éléments importants. On a effectivement produit un peu plus d'électricité, à peu près 8% d'électricité en plus ont été produites sur la région. Et on a à peu près produit ce qu'on a consommé sur la région, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a une consommation qui, en revanche, est assez stable sur l'année 2017. Et puis, troisième élément, c'est qu'on doit adapter les réseaux pour la transition énergétique. Et ça a conduit RTE à investir près de 100 millions d'euros en 2017 pour cette transition énergétique. 100 millions d'euros en 2017, mais même encore plus. Je crois en 2020, c'est l'un d'ailleurs des objets de cette visite, un demi-milliard d'euros d'investis d'ici 2020. Alors effectivement, d'ici les cinq ans à venir, on va investir près d'un demi-milliard d'euros pour accompagner cette transition énergétique. C'est pour faire quoi ? Pour rénover le réseau ? Pour le densifier encore ? Alors, il y a souvent trois raisons. C'est-à-dire une première raison qui est évidemment d'accompagner les territoires, notamment les agglomérations. Donc, on est sur la consommation. C'est également pour accompagner la transition énergétique, donc notamment l'arrivée des énergies renouvelables qui sont de plus en plus importantes. Et puis, je dirais le dernier élément, c'est de rénover le réseau et de le moderniser, notamment en le couplant, ce qu'on appelle au numérique, pour utiliser les nouvelles technologies qui sont de plus en plus importantes. Comment le numérique peut s'inscrire ? C'est peut-être bête comme question, mais sur un transport d'électricité, quel est l'intérêt ? Alors, on a énormément d'informations qu'on doit transiter sur nos réseaux. On doit faire le lien, justement, entre les centres de production et les consommateurs. Et on a de plus en plus d'énergie renouvelable, par exemple, sur le territoire. Et donc, ça conduit à avoir beaucoup, beaucoup de données qu'il faut utiliser. Et donc, voilà, les réseaux de fibres octifs, notamment, servent à faire transiter ces données. Alors, vous nous avez dit, il y a un instant, qu'on a quasiment, à peu près, consommé ce que l'on a produit dans la région. Dans un monde un peu particulier, si les Hauts-de-France devenaient indépendantes, ça n'arrivera pas certainement, mais la région serait-elle autosuffisante par rapport à sa production d'électricité ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2017, on a produit à peu près 96% en moyenne sur l'année de ce qu'on a consommé. D'accord ? Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, l'électricité, à grande échelle, elle ne se stocke pas aujourd'hui, peut-être demain, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et donc, ça nécessite qu'à chaque seconde, on équilibre exactement la production par rapport à la consommation. Ça, c'est justement le rôle de RTE, d'équilibrer cette production et cette consommation. Et ça veut dire qu'à chaque seconde, il faut aller trouver l'électricité, les produits, je dirais, le moins chers et souvent le plus propres. Donc, on va aller chercher finalement, c'était notamment, s'il y a du vent, s'il y a du soleil, on va aller chercher là où elle est produite. Mais par contre, il n'y a pas toujours de vent, évidemment, il n'y a pas toujours de soleil, notamment la nuit. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller chercher l'électricité là où elle est produite, dans d'autres types de centrales. Et donc, on ne peut pas imaginer un territoire complètement indépendant par rapport à cette problématique d'équilibre à chaque seconde de la production et de la consommation. L'électricité est quand même la même, vous le disiez, en fonction du vent, du soleil ou des énergies fossiles. Ça ne change pas grand-chose pour RTE, l'électricité ? Les électrons sont toujours les mêmes, ça c'est vrai. Par contre, effectivement, on doit quand même s'assurer à cet équilibre à chaque seconde entre la production et les consommations. Et donc, un territoire qui serait complètement autonome, je dirais, il perdrait finalement le bénéfice de productions qui peuvent être peut-être un petit peu plus loin, mais qui ne sont pas chères, notamment si c'est des énergies renouvelables. Elles sont produites là quasi gratuitement une fois que les installations sont faites. Et donc, on a intérêt à aller les chercher pour que le consommateur, lui, à la fin, il paye son électricité moins cher possible avec une électricité la plus propre. Et donc, on utilise les solidarités entre les régions, entre les pays pour pouvoir bénéficier d'une électricité propre, sûre et économique. Le consommateur, on peut le dissocier de grandes familles, finalement, le particulier, mais aussi le professionnel, les entreprises. Si on consomme de plus en plus d'électricité, c'est bon ou mauvais signe ? Alors, ça dépend des secteurs. C'est-à-dire qu'en 2017, par exemple, sur les Hauts-de-France, on a une consommation d'électricité sur la grande industrie qui a augmenté de 1,9%. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre que, finalement, l'économie régionale, elle est dans une bonne dynamique et que nos industries, elles repartent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur les particuliers, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que quand on a une augmentation de la consommation, ça veut dire que, généralement, on consomme plus. C'est souvent lié, notamment, au chauffage électrique. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait un peu plus froid, mais aussi, par exemple, que les maisons ne sont pas forcément bien isolées. Et donc, c'est aussi, là, par contre, je dirais, des dépenses complémentaires pour les ménages. Et donc, là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on consomme plus. Mais dans les Hauts-de-France, en 2017, on a eu une diminution de la consommation des ménages à peu près de 2,9%. Donc, ça montre, finalement, qu'il y a une efficacité énergétique des politiques et que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, il y a plusieurs producteurs d'électricité en France. Il y a plusieurs fournisseurs aussi d'électricité. En revanche, RTE, en termes de réseau de transport, c'est encore un monopole. Si je veux installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit, une éolienne dans mon jardin, pour être ainsi en autosuffisance, chez moi, je ne passe plus par RTE ? Alors, bien entendu que vous allez essayer d'utiliser au maximum votre électricité produite sur votre maison ou sur votre éolienne à côté de vous. Et ça, c'est normal. Par contre, vous aurez du mal à vous passer complètement du réseau électrique parce que la nuit, vous n'aurez pas de soleil. Et le vent, il n'y en aura pas tout le temps. Et donc, vous aurez besoin qu'à un moment donné, à un certain moment dans l'année ou dans la journée, d'avoir le réseau pour vous aider, finalement, à alimenter votre maison. C'est vrai à l'échelle de la maison. C'est vrai à l'échelle, je dirais, d'une agglomération. C'est vrai à l'échelle d'une région. Donc, le réseau, il permet justement de pallier ces déséquilibres qui peuvent être temporaires sur certains lieux et à différentes échelles. Pour finir, juste une question. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'un jour, toute l'électricité soit enfouie ? Alors, ça coûtera peut-être très cher, mais toutes ces lignes électriques qui ne sont pas forcément très jolies à avoir, est-ce que c'est jouable ? Alors, aujourd'hui, RTE, comme d'ailleurs les gestionnaires de réseaux de distribution, comme Edendis, investissent de plus en plus pour enfouir leur réseau, notamment les nouvelles lignes qui sont construites. Néanmoins, ce n'est pas imaginable aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue économique, d'avoir un réseau qui soit complètement enfoui. Ça coûterait beaucoup, beaucoup d'argent et ça serait le particulier à la fin qui paierait ça. Donc, oui, on essaie, je dirais, d'améliorer l'insertion de nos réseaux électriques, mais en tout cas, ce n'est pas pour demain où tout le réseau électrique se rend. En tout cas, l'investissement d'ici 2020 dont on parlait, ça va en faire en partie. Ça va y contribuer, tout à fait. Merci Laurent, quant à Lampin, je le rappelle, délégué régional de RTE, de Haute-France, d'être venu parler aujourd'hui de ces investissements et de ce bilan énergie 2017 dans les Hauts-de-France. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans un instant. La suite, notamment vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.